Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue et aujourd'hui je vais vous expliquer comment peut-on baisser le taux de calcium dans ses urines. Votre urologue vous a pris en charge pour des calculs rénaux. Il a mené des explorations, peut-être a-t-il fait analyser le calcul et il s'avère qu'une des causes principales de formation de votre calcul est une concentration trop élevée en calcium dans les urines. Si on veut éviter que de nouveaux calculs se forment donc dans le futur, il est important de faire diminuer cette concentration en calcium dans les urines que l'on appelle la calciurie. Alors comment faire baisser une concentration ? Sans rentrer dans des considérations physiques très poussées, la concentration c'est la quantité divisée par le volume. Donc si on veut baisser une concentration, soit on diminue la quantité, soit on augmente le volume. Augmenter le volume c'est tout simplement augmenter le volume des urines produites. D'où l'importance de boissons abondantes, entre 2 et 3 litres par jour, en fonction des conditions, est-ce qu'il fait chaud, est-ce que je fais de l'activité physique, est-ce que je transpire beaucoup ou pas. Alors mais quel type d'eau ? Plutôt des eaux peu riches en calcium. L'eau du robinet fait le travail. Si on veut se porter sur des eaux minérales, plutôt des eaux à faible teneur en calcium, type évian ou volvique. Enfin il existe également les eaux de source, et là je ne saurais que trop vous conseiller la monroco, une eau d'auvergne qu'on trouve assez facilement dans nos supermarchés. Donc ceci c'est pour le levier, augmenter le volume. Comment diminuer la quantité ? Et bien là vous avez 3 moyens à votre disposition. Le premier, c'est de faire attention à votre consommation en sel. Plus on mange salé, plus on élimine du calcium dans ses urines. Alors attention, on ne vous demande pas de faire un régime sans sel. On vous demande 3 choses. On vous demande d'avoir la main légère sur la salière. On ne va pas resaler quelque chose qui a priori a déjà été salé, comme on le voit trop souvent. On fait attention aux aliments qui sont naturellement très salés. Je pense à la charcuterie, les fromages, des sels plus cachés, comme la moutarde, les olives, les cacahuètes salées, les chips. Bref, tout ce qui est très salé doit être consommé avec une très grande modération. Il faut faire également attention, c'est un piège fréquent, aux plats cuisinés, qui sont volontiers, là encore, très salés, et aux sauces type sauce soja, qui apportent énormément de sel également. Le deuxième levier, c'est votre consommation en protéines animales. De quoi parle-t-on ? On parle des viandes, des poissons et des œufs. La recommandation pour éviter d'avoir trop de calcium dans les urines est de consommer une fois par jour des protéines animales. C'est-à-dire qu'on mange une fois par jour ou de la viande, ou des œufs, ou du poisson. S'il y a eu un biftec le midi, il n'y a pas d'omelette le soir. Alors, quelle quantité ? Ça peut sembler faible, mais la quantité recommandée pour ce qui est des viandes et des poissons, c'est environ 100 grammes. Pour ce qui est des œufs, pour un adulte, c'est deux œufs. Le dernier levier, c'est bien entendu votre consommation en produits laitiers. Alors, il ne faut pas faire l'erreur de supprimer vos apports en calcium. Votre corps a besoin de calcium, et on recommande d'ailleurs des apports d'environ 800 mg à 1 g par jour. Alors, ça ne parle bien entendu pas grand monde. En gros, vous avez droit à trois doses de produits laitiers par jour. Qu'est-ce qu'une dose ? Une dose, par exemple, c'est un verre de lait, 15 cl. Une dose, c'est également un yaourt ou une portion de fromage blanc d'environ 100 grammes. Et enfin, une dose, c'est un morceau de fromage sec. Il faut juste se mettre d'accord sur la notion de morceau qui est éminemment extensible d'un patient à l'autre. En gros, un morceau, c'est environ 30 à 40 grammes. C'est le morceau de la cantine. Le petit triangle individuel de camembert, la tranche fine de fin de hectare, c'est de cet ordre-là. Enfin, tous les fromages ne sont pas égaux. Il faut privilégier les pâtes molles aux pâtes dures. Éviter dans la mesure du possible tout ce qui est émmental, comté, gruyère, parmesan, etc. Donc, en résumé, beaucoup boire, éviter les excès en sel, avoir des apports raisonnés en protéines animales et trois doses de produits laitiers par jour. Ce faisant, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour éviter de refaire des calculs plus tard. Pensez à liker cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être tenu informé des pressions à venir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada